Très importante parce que c'est aussi aujourd'hui le sujet, le marché du logement neuf, vous avez vu ces chiffres de la fédération du bâtiment en fin de semaine qui nous disait sur les 8 premiers mois de cette année les ventes de logements neufs ont baissé de 27% absolument parce que hausse des taux d'intérêt, parce que difficulté d'accès au crédit, parce que flambait des coûts de production et les permis de construire qui n'arrivent pas toujours aussi vite malheureusement. Est-ce que la situation est inéluctable pour vous à l'intervélat ? Ces chiffres ce n'est pas tout à fait nos chiffres, donc nous nous avons une baisse, jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas de baisse par rapport à l'année dernière en termes de vente, nous vendons plus aux particuliers et moins aux institutionnels mais globalement nous sommes à des chiffres équivalents à l'année dernière. Nous avons de l'offre, c'est-à-dire que clairement après une période faible en termes d'autorisation, nous avons reconstitué notre offre, donc nous réussissons à convaincre les maires de construire, alors pas partout, mais on y arrive. Par contre, sur la demande, c'est vrai que des taux d'intérêt vont monter, que malheureusement ça va retirer du pouvoir d'achat à un certain nombre de personnes, mais il y a des investisseurs particuliers qui sont intéressés, et je rappelle que le logement est un placement anti-inflation, qui peut regretter d'avoir acheté un appartement un jour au bout de 5 ans, au bout de 10 ans ? Oui, alors encore, il faut aussi pouvoir y arriver. Il faut y arriver, on fait des aides, il faut trouver des systèmes de crédit plus adaptés, mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens en France qui achètent des logements, et c'est plus dur, c'est plus dur, mais on va y aller. – Sous-titrage FR –